salut tout le monde c'est urbku on se retrouve sur everspace 2 épisode 23 n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties laissez un j'aime et un commentaire si vous aimez la vidéo et c'est parti on va regarder nos missions alors c'est de niveau 20 bon ça là les livraisons le jour même là ça ça me saoule tellement parce que ça va être l'une des missions que je vais même pas faire guerre de gang ça on va pas le faire tout de suite c'est 22 on va continuer la mission principale on va tester la faille spatiale la oh elle est là la déviation utiliser la déviation spatiale si tu es près de la base activer ok ok je suis je suis je suis je suis je suis All right. Oh comment il est content Elec ! Enfin, Hive ! Arrête de ouf ! Alors, il faut trouver un moyen de sortir. Ici, on a une rune. Bon, j'espère qu'ils ont fini de parler. Il y en a un autre qu'il faut mettre là-bas. Il y en a un autre qu'il faut mettre là-bas. Mais après, dans quel sens le même ? C'est des poches d'acide, on sait à quoi ça sert. Et nous avons un petit signe et on a un truc. Ouais bon. Alors en dessous, c'est quoi ? Ok, d'accord. C'est pour voir un signe. Ah là, c'est quoi ? Tiens, ça brille. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On peut l'attraper pour le décaler. Parce qu'il faut mettre un outil, c'est juste pour découvrir le signe. Donc, déjà toi, on va mettre le bon. Je pense que c'est ça. Ouais. On va trouver un autre artefact. Il y a un truc à casser là-bas. Là, on va prendre l'acide pour ouvrir en face là-bas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va trouver un autre point. C'est quoi ? On va trouver un autre point. C'est ça qui dégage tout cet acide là. Et on voit la rune qui se trouve là-bas. Sous-titrage ST' 501. Allez, on balance. C'est ça ? Ensuite là c'était quoi déjà ? Ok. Ok. Maintenant on va faire ça. Ça reconstruit ce machin. Et la porte là elle s'est ouverte. Là, non ça c'est l'anneau qu'on a utilisé. Là il y en a un autre ici. Un autre là-bas. Ça, ça fait rien. Et ça avec ça là je peux pas viser à l'intérieur. Est-ce que je peux viser ça ? Ou peut-être un autre A comme ça. D'accord. Ok, là il y a celui-là. C'est débloqué. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là-bas, on a l'impression qu'on a pris à la base. C'est parti, Clique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'appelle, Kala. On s'est venu à l'autre côté de ton escapement. Ah, Toca. Je pense que je sais la raison. Il n'y a pas encore d'autres rips ni de l'accueil. Excepté lesquelles sur mon bateau. Madame, je crois que cela peut être causé par la manque de points de référence dans le cluster. Kala a semblé qu'il y avait des points de référence. Le expériment a été envoyé à votre location présent parce qu'il y avait un signal très peu de référence émané du cube dans le escapement que Kala a traversé. Si vous pouvez le retirer, nous allons pouvoir calibrer un plus exacte voyage et créer plus de points de référence où nous allons. Ok, essayons-y. Si nous pouvons faire ça à l'arrivée sans être transporté dans un corps de son, cette technologie pourrait vraiment être un changement. Ouais. C'est très bien. C'est parti. 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 Je suis en train de faire. Fais-moi votre location actuelle et peut-être qu'on peut se rencontrer à un point de vue convenuant. Je suis près de l'Athor, dans la Khaït Nebula. Je ne vais pas prendre mon cruiser avec ces lunatiques. Je me rencontre à la porte abandonnée de Zarkov. Ne me attendez. C'est parti. Ok. On est toujours sur la même mission. Voyons, on voit, on a reçu de nouvelles missions quand même. Le raccourci dans l'espace qui est de niveau 20 aussi. Bon. On va continuer l'émissaire. Je veux dire, ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'elle a besoin d'avoir la plus grande photo sur ça. Je pense que Hawke connaît beaucoup de secrets de DMZ. Une perspective d'Okar peut être ce qu'elle a besoin. Ok. D'abord, on... Ok. Ok. Voyons voir. On doit se rendre... Ici. Je dois admis que j'ai une sorte de trésion sur ce que les événements semblent d'être escalé. Comme je peux le dire, Hawke est là en capacité diplomatique et d'intelligence. On a juste nécessiter la parole pour garder la peace. Sous-titrage ST' 501 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 Il s'est battu à l'hôpital. Nous pouvons le libérer, et il n'a pas été blessé. Cela signifie que les tensions entre les O'Kars sont intensifiées, et peuvent s'assurer les relations déjà déroulées. Pour l'instant, nous avons été donnés à l'assurance que l'ordre ne seraient pas à attacher G&B, tant que G&B ne s'assure pas à toucher le comète. La proclamation du Grand Master sur ceci doit garantir que personne ne s'assurerait cette ligne. J'espère que c'est vrai. Mais nous ne devons pas prévenir à tester les O'Kars tolerations plus tard. G&B a toujours besoin de s'assurer pour éviter les conflits. Ok. Les unités de O'Kars sont arrivés. Les unités de O'Kars ont été déroulés. J'ai été livesé à une missionire. Je serai être déroulés. La mission Remember l'ego de votre mission du Grand Master. Pour l'ES 없는 crédito de fatheraur physics! Par exemple感覺 l'autre... Rinpoche ou plutôt desniversaires... Delia, vous comprenez ? Adam, j'étais juste en train de vous contacter. Maddox a abandonné la base juste un peu plus tard. Il n'y avait rien que nous pouvions faire pour arrêter. Il a aussi pris Eduardo. Faisons Maddox, il va ruin tout ! Juste, s'il vous plaît, on reviendra à la base et on sort ça. On a terminé l'émissaire. Cool. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Laissez un j'aime et un commentaire si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.